Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour enfin la vidéo annoncée il y a juste une blinde de temps puisque je vais faire le point sur le challenge d'août en folie et par la même occasion donc vous donner mon ressenti sur mes lectures de ce mois d'août donc c'est mi bilan, mi update lecture donc c'est parti Alors 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 si vous vous souvenez bien j'avais fait un premier point début août pour vous présenter les livres que je comptais lire, j'ai pas repris la liste parce que je sais plus du tout où je l'ai mise, l'important c'est surtout que j'ai quand même lu au mois d'août la chose à en retenir c'est qu'une nouvelle fois c'était un epic fail voilà je me suis cracouillée bon pas autant que j'aurais cru parce que clairement j'avais visé super haut avec 5000 pages à lire sur le mois d'août je m'étais dit j'ai 15 jours de congé ça va peut-être être l'occasion de me foutre un coup de boost en général c'est tout l'un ou tout l'autre les vacances où ça nous booste et on dégomme les livres vitesse grand V ou au contraire on fait tellement de choses à côté que finalement on lit même moins que d'autres périodes dans l'année et là ça a un petit peu été mon cas maintenant je vous avouerai que je suis quand même vraiment très contente de mon résultat donc c'est un fail dans le sens où j'ai pas réussi à avoir mon objectif mais c'est une victoire voilà dans le sens où quand même quand je fais le bilan je me dis j'ai quand même vraiment pas mal lu mais avant de vous donner le chiffre exact je vais vous parler de ces livres et vous saurez au final combien ça fait de pages à la fin de cette vidéo donc on commence tout de suite pour qu'elle ne dure pas trois plombes donc j'ai attaqué mon mois d'août avec quelque chose qui passe juste toujours bien puisque j'ai pris une romance et dans mon style un de mes styles préférés voilà avec le MM puisque c'était du New Adult et j'ai donc lu Chasing Red donc le tome 1 je crois que la série va s'appeler comme ça j'ai vu que le 2 arrivait bientôt voilà ouais c'est Chasing Red aussi le deuxième là qui arrive d'ici quelques jours il me semble sera Always Red enfin c'est ce qui est annoncé derrière ils ont eu le temps de changer entre temps bref une lecture qui faisait 410 pages pour commencer mon mois et qui m'a duré 2 jours donc déjà comme quoi les choses commençaient bien voilà j'ai vu des avis très mitigés sur ce premier tome maintenant moi je fais partie des gens qui ont aimé je vais pas vous dire que c'est la lecture de l'année que cette histoire a changé ma vie, ma perception voilà c'est une histoire à la new adulte avec des situations compliquées, avec des personnages qu'on aime beaucoup mais en même temps c'est pas simple voilà donc on a, alors là autant vous dire que quand je finis un livre 2 jours après je me souviens pas des prénoms donc là quasiment ouais 2 mois après l'avoir lu c'est juste mort donc Caleb qui est la star de l'université riche, beau, il a toutes les meubles blablabla et à côté de ça on a, on a, on a, on a, on a ils ont pas mis son nom Véronique oui sauf que le problème c'est qu'on se souvient à peine comment elle s'appelle puisqu'ils l'appelleraid voilà donc on va suivre leur histoire, de leur rencontre à la situation compliquée, à la petite avancée bon on sait que c'est une romance donc il y a bien un moment de temps où il y a du cracouillage entre les deux sinon quel est l'intérêt de faire une romance où finalement jamais il cracouille donc voilà pour moi comme je vous disais j'ai vu des avis quand même qui, qui adhérait pas des masses et ben moi ça l'a fait quand même on m'a servi de bon personnage, de bonne situation voilà c'est pas exemple défaut par contre c'est une lecture qui se, qui pour moi s'est suivie avec plaisir et je vous avouerai que j'ai même très très hâte de découvrir ce tome 2 donc voilà ma première lecture du mois qui commençait donc plutôt bien ensuite je me suis décidée pour un petit livre dont je vous ai parlé aussi lors du book haul du mois d'août puisque j'avais craqué le jour même après avoir fini ça en magasin sur le premier tome d'Agatha Raisin donc la fameuse quiche fatale dont on entend beaucoup parler enfin cet été j'ai l'impression que c'est un peu partout c'est recommandé par beaucoup de monde quand tu vas en librairie ou même en espace culturel ou quoi que ce soit Isa m'en avait parlé, elle le voulait, elle l'avait pris, elle l'a découvert donc j'ai voulu me laisser tenter aussi et tant qu'à faire je l'ai ramené, je l'ai entamé le soir même donc voilà une petite histoire à la... on a un personnage d'Agatha pour lequel on se prend facilement d'affection voilà elle est... elle est... elle se laisse vivre, c'est pas une gonzesse prise de tête en même temps elle est un peu gauche, elle a tendance un peu aussi à se parler à elle-même voilà donc elle débarque en fait, elle a décidé de prendre... de partir on va dire en retraite alors qu'elle n'a pas vraiment l'âge si je me souviens bien mais voilà, elle a tout donné à son travail pendant toute sa vie et là elle a décidé que voilà, elle vit son rêve, s'acheter un petit cottage dans, 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 dans... un troupeau mais en Angleterre, je ne sais plus où exactement de quitter Londres... ouais bon bref, ouais voilà c'est ça elle prend une retraite anticipée donc elle arrive dans ce nouveau village sauf que c'est une mentalité très... entre, voilà comme dans beaucoup de villages un petit peu dans le coin c'est voilà, toi tu viens un peu de l'extérieur donc on t'adopte pas comme ça donc elle décide que pour s'adapter elle va participer au concours de quiches organisées par le village et que si elle gagne à ce moment là les gens la verront bien, elle sera plus facilement acceptée souci étant comme elle est carrément pas douée en cuisine elle va s'acheter une quiche directement chez son traiteur préféré à Londres et il s'avère qu'en fait cette quiche va empoisonner quelqu'un qui va mourir donc sachant ce qui s'est passé ça lui paraît pas logique donc elle va se lancer justement dans une enquête d'où tout l'intérêt de la série d'enquête voilà, Ega 13 1 je crois qu'on est rendu à 25 tomes ou je ne sais quoi en VO c'est quand même hallucinant donc voilà, j'avais envie de découvrir cette histoire là aussi c'est une lecture qui est très très bien passée facile, simple, rapide, agréable on a vraiment le petit côté british qui ressort bien dans l'histoire voilà, comme je vous le disais le personnage et la situation tout ça passe bien donc dans l'ensemble j'ai passé un très bon moment et c'est sans soucis que je me taperais la suite voilà, le tome 2 quand je ne saurais pas quoi lire que je voudrais un truc light détente, un petit peu rigolo ben ça sera la parfaite lecture donc comme vous voyez mon mois d'août commençait très bien ensuite, j'ai continué avec une autre lecture puisqu'il me fallait un livre aux couleurs de l'été et que j'avais choisi celui-là ou celui-ci comme vous voulez à nos vies presque parfaites donc voilà ça me paraissait light et en effet c'était une petite lecture de saison avec deux meilleurs amis qui ont des vies diamétralement opposées l'une voilà est à fond business enchaînement si je me souviens bien de relations très courte durée l'autre est mère de famille avec son mari depuis qu'elle est au lycée ils ont trois enfants voilà donc elles ont des vies vraiment opposées donc la mère de famille ne travaille pas alors que l'autre une carrière de présentatrice télé voilà il me semble que c'est ça donc voilà l'une en fait on va se rendre compte que l'une envie énormément la vie de l'autre et un soir elles vont se prendre la tête à une réunion d'anciens élèves et elles vont se réveiller le lendemain l'une dans le corps de l'autre donc un peu à la freaky friday et voilà ou même un film là que j'ai vu il n'y a pas longtemps avec Ryan Reynolds c'est dans le même genre avec son meilleur ami change de vie c'est totalement le même genre de truc donc rien rien de totalement inédit dans cette histoire c'est assez prévisible il n'y a pas de grand grand mystère sur le final mais c'est quand même une lecture qui était voilà pour ma période de vacances c'était une très bonne lecture et c'est exactement ce qu'il me fallait un truc dont je pouvais lire d'un coup 50 pages un coup 10 sans oublier de moult détails qui auraient fait que j'étais perdue donc là aussi très très bonne découverte enfin très bonne découverte voilà une lecture comme il me le fallait sur le moment ensuite j'ai décidé que quand même les lectures bien mignonnes c'était sympa mais qu'il m'en fallait un peu plus donc j'ai décidé de sortir en lecture commune avec Emily le dernier tome de la série Markman donc Asa de Jake Ronover je l'ai laissé traîner plus d'un an celui-là ça fait belle lurette que j'ai lu le tome 5 mais c'est vrai que là comme c'était le dernier j'avais pas vraiment envie de finir la série malgré le fait que j'avais énormément envie de découvrir l'histoire d'Asa parce qu'Asa il est quand même particulier ça fait pas partie de ceux qu'on rencontre dès le début mais on en entend parler il me semble ben oui dès le tome 2 vu que sa soeur Eden si je me souviens bien est le personnage féminale principale et donc Asa il débarque un petit peu dans tout ça il me semble que c'est le tome 4 ou quelque chose comme ça vraiment en présent voilà au quotidien et donc c'est vrai que ben voilà même Royal c'est un personnage qu'on a découvert il y a pas super longtemps et j'avais hâte de découvrir leurs histoires en sachant que Asa quand même c'est quand même à la base un petit con même s'il a beaucoup évolué ben quand même il garde il est pas changé du tout au tout donc voilà j'avais hâte de découvrir son histoire c'est bien passé des petits défauts là aussi voilà ce n'est pas mon tome préféré mais c'est un très très bon tome je sais même pas vous dire lequel est le préféré dans la série peut-être parce que c'était le premier mais en même temps j'ai adoré l'histoire de Rome avec la petite punkette là ça fait clochette ou je sais Tinkerbell ouais c'est ça c'est comme ça qu'il l'appelle voilà j'ai adoré Nage j'ai adoré Rodi en fait non j'ai adoré toute la série et Asa se grève très bien aux autres personnages qu'on a déjà rencontrés précédemment donc une très très bonne lecture vous voyez on continue dans très bien et puis en tant qu'à faire je me suis j'arrivais tellement pas j'ai essayé de prendre d'autres lectures mais j'arrivais tellement pas à sortir de cette roman j'ai dit allez traitons le mal par le mal on prend une deuxième romance new adulte juste derrière puisque je me suis lu le tome 1 de The Deal donc de Elle Kennedy qui était sorti en poche chez Hugo Poche donc et voilà depuis le temps que je voulais le découvrir et c'est c'est et quand tu lis ça tu te dis mais pourquoi je ne l'ai pas lu avant et en même temps tu te dis mais j'ai quand même bien fait parce que autrement j'aurais tout acheté en grand format alors que là il y a quand même les 3 premiers qui sont sortis en poche et qu'en plus j'ai acheté donc voilà c'est quand même bien d'avoir attendu bilan de cette histoire oh là 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 Anna et Garrett alors là c'était c'était trop bon c'était génial de la première à la dernière page j'ai adoré voilà j'ai adoré les 2 personnages elle et lui et alors elle et lui c'était top déjà séparément mais alors les 2 ensemble j'ai franchement ça fait partie vraiment des livres que je relirais tellement j'ai passé un bon moment et tellement je n'ai pas vu les pages des filles alors qu'il fait quand même quasiment 500 pages bon certes petit format en même temps c'est écrit petit aussi mais j'ai vraiment passé un super moment et j'ai failli me jeter d'affilée voir derrière sur le tome 2 et je me suis dit c'est bête parce qu'en fait après tu vas regretter de les avoir enchaînés aussi vite donc je laisse patienter un peu mais c'est une de mes prochaines lectures voire la prochaine lecture que je fais le tome 2 en plus voilà forcément on a déjà rencontré les personnages des tomes suivants donc on a super hâte de découvrir leurs histoires et si vous ne connaissez pas vraiment tenter 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 à 7,60 euros prix normal si vous n'avez pas les 5% ça ne vaut pas le coup de ne pas tenter l'expérience ensuite j'ai enchaîné je me suis dit allez on continue dans les soyons fous non non on ne va pas prendre de la légèreté 169 jours pour le faire de l'insère au sein donc chez Hachette et là c'est vrai que je me suis dit ça va être un livre comme je vous l'avais dit quand je vous l'avais présenté tout en tout rien c'est à dire que on va partir donc vous avez compris que ces 4 copines qui se donnent 169 jours pour passer à l'acte alors qu'elles soient en couple qu'elles soient célibataires ou quoi que ce soit au bout de 169 jours quand elles arrivent à la fin du lycée avant de partir à la fac elles veulent que toutes les 4 y soient passées elles font un pacte et voilà elles se lancent là-dedans et le problème de ce genre de lecture c'est que ou c'est cucu la praline et à ce moment là ça ne le fait pas du tout ou c'est très bien traité et à ce moment là tu peux avoir un espèce de très très bon livre et je comptais quand même sur cette deuxième chose dans l'ensemble on se rapproche beaucoup plus de ça en effet que du truc cucu la praline malgré les les réflexions pas toujours très matures des personnages mais en même temps elles sont jeunes donc ça colle avec ce qui m'a par contre un petit peu pour moi posé un souci dans ce livre et qui fait que plusieurs fois je me suis arrêtée je me suis dit mince ça ça me gêne un peu c'est arrivé plusieurs fois j'ai trouvé qu'on on traitait ça quand même avec un peu trop de légèreté pour moi voilà on a l'impression que leur première fois enfin le fait de passer à l'acte de coucher pour la première fois avec un garçon c'est un peu un espèce de jeu et c'est pas quelque chose d'important et que c'est en effet presque un concours ou quoi que ce soit voilà c'est traité pour moi avec trop de légèreté par moment je veux bien qu'on en fasse pas tout un pataquest ou voilà qu'on se barre pas dans des trucs faut attendre le mariage ou quoi que ce soit voilà mais c'est vrai que je trouve que c'est aussi important de pas faire comme si c'était rien voilà il y a un juste milieu à voir et je trouve que ça n'a pas toujours été le cas au fil de cette histoire maintenant dans l'ensemble c'est bien traité et j'ai passé un bon moment mais ça aurait mérité quand même de pas de pas faire c'est presque la pub là enfin je sais pas ça m'a posé un peu soucis de d'en faire complètement comme quelque chose hop c'est fait voilà je prends le premier qui vient paf paf taf c'est fait voilà c'est un petit peu ça par moment et ça ça me pose un petit peu un souci mais bon dans l'ensemble c'était quand même pas mal traité ça aurait pu être bien pire ensuite j'ai enchaîné avec une lecture pocket jeunesse et donc le tome 2 de la déferlante la colère des abysses de Michael Buckley voilà j'avais adoré le tome 1 comme je vous avais dit j'avais ce tome 2 qui me donnait très 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 envie depuis qu'il est arrivé et en même temps j'appréhendais un petit peu beaucoup passionnément à la folie j'avais surtout peur en fait sachant que c'est une trilogie que comme souvent on tombe dans un tome de trop qu'on tombe dans un tome de transition et que finalement il se passe pas tant de choses que ça c'était moins moins grave que ce que ce que j'appréhendais mais on est forcément ouais un peu dans le tome de transition j'ai été un peu frustrée par ma lecture j'ai trouvé que par moments on n'avançait pas des masses pas autant qu'il aurait fallu pas autant que je l'aurais voulu en tout cas et qu'on on stagnait un peu sans trop savoir voilà on est entre deux on fait ci on fait ça je sais pas attends qu'est-ce que t'en penses voilà par contre l'avantage c'est qu'on apprend beaucoup plus de choses sur les alphas sur tout ce qu'on avait suivi dans ce tome 1 je veux pas trop en parler parce que c'est spoilant pour ceux qui n'ont pas encore lu le tome 1 mais au niveau du gouvernement des réactions suite à la fin du tome 1 tout ça que ce soit au niveau des alphas au niveau des humains on avance plus là-dessus mais mince il est un peu frustré qu'on n'avance pas plus que ça donc par contre comme d'habitude quand on se traîne un peu le long du tome les 100 dernières par contre elles vont ça relance ça fond les ballons ça vous motive plus que jamais à vouloir découvrir le tome 3 la fin est très bien faite il n'y a pas de soucis là-dessus mais avant j'ai trouvé que c'était quand même un peu poussif et surtout j'ai eu un peu de mal à me replonger dans les événements même si on me les rappelle j'aurais quand même bien aimé je ne sais pas si pourtant enfin ouais carrément un résumé du tome 1 parce que c'est tellement particulier comme monde que j'avais peut-être besoin d'un peu plus pour me replonger beaucoup plus facilement dedans dans les relations me souvenir qui, quoi, où enfin voilà donc donc bien mais, mais, mais je veux tellement plus pour le tome 3 il a intérêt d'être à la hauteur sinon je vais être frustrée parce que commencer par un gros coup de coeur avec un tome 1 et puis pas avoir ce que j'attends ensuite ça va me frustrer sinon mais sinon c'était pas mal et la couverture est vraiment très très sympa ensuite alors là il n'a pas fait un pli il a été bouclé en 2h 2h30 de lecture et encore non j'ai dû faire une pause au milieu histoire de le savourer est arrivé a été lu dans la soirée même fini frustrée n'avrez de l'avoir lu aussi vite Finding Cinderella donc le le petit spin-off la petite histoire additionnelle qui est un petit peu reliée justement à Hopeless et à son deuxième tome Losing Hop, voilà puisque là on suit les amis justement des deux protagonistes des deux premiers tomes donc voilà c'est une petite lecture puisque ça fait 200 pages mais qu'est-ce que ça passait bien du Colin Hoover ça passe toujours au top le fait de retrouver Holder voilà tout ça de retrouver les personnages qu'on a suivi dans les deux autres livres avant top mais là le fait de retrouver ceux-là qu'on a vite fait croisouiller et d'avoir vraiment une histoire dédiée alors là c'était juste sans ça c'était trop chou c'était trop beau c'était pas cucu la praline c'était pas si bien c'était le coup de coeur du mois d'août et ah et là aussi c'est quelque chose que je relierais je ne peux pas je ne peux pas ne m'arrêter là bon en même temps j'ai d'autres Colin Hoover mais les Colin Hoover ça se relie toujours avec grand plaisir même si c'est pas une découverte voilà rien qu'Hopeless c'est ça vous avez découvert l'histoire à la base quand vous la relisez du point de vue de Holder ben il y a un peu neuf parce que vous avez ce ressenti à lui mais dans la trame de l'histoire il n'y a rien d'inédit et c'est pas pour ça que ça ne passe plus mal donc voilà une parfaite excellentissime lecture et pour finir le dernier tome ah ben non mais j'en ai d'autres que j'ai commencé que je n'ai pas fini j'ai lu 80 pages d'un openly straight je vous mettrai une image là ah je ne l'ai pas pris dans mon compte voilà je l'ai commencé mais on va dire que comme je n'avais pas du tout le temps de lire la lecture vidéo c'était très compliqué sur le moment et ma dernière lecture du mois n'étant pas finie puisqu'elle est toujours en courant pas grande avancée le tome 1 du trône de fer j'ai lu j'étais à 50 pages j'en suis à 200 202 exactement en gros j'ai lu 150 pages j'ai un gros soucis c'est que clairement j'adore mais le format méga bric lourd pas pratique et la lecture j'ai du mal par moment ça ne me pose pas de soucis mais je pense qu'en effet le plus pratique et c'est comme ça que j'ai avancé de 100 pages c'est qu'en fait je l'ai chargé sur liseuse ce qui fait que je la mets dans mon sac quand j'ai besoin de lire quelque part j'ai pas ce problème de petite taille et de maxi de lire 100 pages et d'avoir l'impression d'être avancée de 10 quoi visuellement parlant et de 2 voilà et de 2 j'ai trouvé en fait il faut que je m'y remette mais clairement pour arriver à avancer dans cette lecture il faut que je m'impose un rythme c'est à dire que ça marchait très bien quand en fait je me suis imposée tous les soirs de lire un chapitre enfin imposée non de moi même à moi même juste pour avancer mais en gros si je me mets un chapitre à lire par jour j'apprécie énormément ma lecture et j'avance certes doucement mais j'avance quand même toujours plus que quand je veux le reprendre et que je lis que ça et qu'au final j'ai l'impression de ne pas avancer et que là ça me désigne directement clairement l'envie de continuer à le lire je perds toute envie de lecture tout court donc voilà patatras faut que je recommence comme ça donc voilà pour mon bilan si je fais le bilan de tout ça et que j'ajoute les 80 pages que j'ai lu du livre que je ne vous ai pas présenté ici j'arrive exactement à 3089 pages et je trouve que pour 30 jours ouais 31 jours dans le mois ça fait du 100 pages jours et franchement vu comment se sont coupillées les vacances et bien c'est quand même vachement bien parce que je ne m'attendais pas à lire autant donc je suis contente de moi même si mon challenge a été échoué mais voilà je ne voulais pas me mettre le cran dans le sous parce que le cran dans le sous c'était 2000 et je me suis dit si je me mets 2000 je vais me dire wow de large et puis en fait je ne ferais même pas les 2000 donc je préférais me mettre les 5000 pour dépasser sur les 2000 et c'est ce que j'ai fait donc dans l'ensemble très contente comme vous l'avez vu de bonnes lectures vraiment d'excellentes pour certaines d'un peu moins moins fun pour d'autres mais voilà un mois d'août qui était vraiment bien donc je vais m'arrêter là puisque je vois que cette vidéo dépasse déjà 20 minutes en attendant je vais vous faire de gros bisous je vous dis à la semaine prochaine je l'espère pour une nouvelle vidéo et passez une bonne fin de semaine bye bye see ya C'est parti.